Donc ici j'ai pris la même matrice A que dans la vidéo précédente et ce qu'on va faire c'est essayer de trouver son inverse. Et donc pour trouver l'inverse de cette matrice, ce qu'on a vu c'est qu'il fallait trouver sa forme échelonnée et appliquer la même combinaison linéaire des lignes qu'on va appliquer pour trouver la forme échelonnée de A à la matrice identité. Donc ici on va essayer de résoudre ça. Donc je vais essayer de remarquer ma matrice A, donc 1, moins 1, moins 1, moins 1, 2, 3 et 1, 1, 4. Et à côté, je vais marquer ma matrice identité pour lui appliquer exactement les mêmes opérations qu'à A. Donc voilà ma matrice identité dans R3. Et donc ce que je vais commencer par faire ici, c'est que je vais garder ma ligne 1 et ce que je vais faire c'est essayer d'éliminer ces deux coefficients-là, les mettre à 0. Donc on va faire ça ensemble. Donc je garde ma première ligne, voilà. Donc je la garde aussi pour la matrice identité, voilà. Et maintenant je vais éliminer ces coefficients-là. Donc pour éliminer le coefficient moins 1 à l'aide de la première ligne, ce que je vais faire c'est ici, je vais additionner la deuxième ligne plus la première ligne. Donc je fais 1 moins 1, 1 plus moins 1 ça me fait 0, moins 1 plus 2 ça me fait 1, moins 1 plus 3 ça me fait 2. Je fais la même chose pour la matrice identité, donc je fais 1 plus 0 ça me fait 1, 0 plus 1 ça me fait 1, et 0 plus 0 ça me fait 0. Maintenant pour éliminer ce coefficient 1 ici sur la troisième ligne, ce que je vais faire c'est tout simplement la ligne 3 moins la ligne 1. Donc ici je fais 1 moins 1 ça me fait 0, 1 moins moins 1 ça me fait 2, 4 moins moins 1 ça me fait ici 5. Je fais la même chose pour la matrice identité, donc 0 moins 1, moins 1, 0 moins 0, 0, 1 moins 0, 1. Donc voilà déjà la première opération de fait. Maintenant ce que je vais essayer de faire c'est la même chose, mais cette fois-ci pour éliminer les coefficients de la deuxième colonne sur la première ligne et la troisième ligne ici. Donc ça veut dire que cette fois-ci je vais garder ma deuxième ligne. Donc je vais garder 0, 1, 2 pour ma matrice A et ici pour ma matrice identité. Alors comment je fais pour éliminer ce coefficient moins 1 ici ? Et bien tout simplement en additionnant la première ligne avec la deuxième ligne. Donc 1 plus 0, 1, moins 1 plus 1 ça me fait 0, moins 1 plus 2 ça me fait 1. Je fais la même chose pour la matrice identité. Donc si j'ai 1 plus 1 ça me fait 2, 0 plus 1, 1, 0 plus 0, 0. Maintenant pour la troisième ligne ici, et bien pour éliminer ce 2 ici, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma ligne 3 et je vais lui enlever 2 fois la ligne 2. Donc si je fais 0, moins 2 fois 0 ça me reste 0, 2, moins 2 fois 1 ça me fait 0, 5, moins 2 fois 2, donc 5, moins 4 ça me fait 1. Moins 1, moins 2 fois 1, donc moins 1, moins 2 ça me fait moins 3. Donc voilà pour ici, maintenant je vais m'attaquer ici à la troisième colonne et essayer d'éliminer les coefficients ici entourés en orange. Donc c'est reparti. Donc je vais cette fois-ci garder ma troisième ligne ici, donc 0, 0, 1 et ensuite moins 3, moins 2, 1. Voilà. Donc comment je fais pour éliminer ce 1 ici sur la première ligne ? Et bien tout simplement en faisant, je vais faire L1, L1, moins L3. Donc ça c'est pour la première ligne, c'est juste que je n'ai plus de place ici. Donc L1, moins L3. Donc 1, moins 0, ça me fait 1. 0, moins 0, ça me fait 0. 1, moins 1, ça me fait 0. Maintenant ici, 2, moins, moins 3, tu as fait 2 plus 3, ça me fait 5. 1, moins, moins 2, ça me fait 1 plus 2, ça me fait 3. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai 0, moins 1, ça me fait moins 2. Maintenant pour la deuxième ligne, pour éliminer ce 2 ici, qu'est-ce que je fais ? Et bien il me suffit de faire, cette fois-ci, il me suffit de faire L2, moins 2 fois L3. Donc on est parti. Donc ça c'est pour la deuxième ligne ici. Donc 0, moins 2 fois 0, et bien ça fait 0. 1, moins 2 fois 0, ça nous fait 1. Et 2, moins 2 fois 1, ça me fait 0. Ensuite, ici, alors ça me fait 1, moins, donc 1, moins 2 fois moins 3. Donc ici, ça va me faire 7. Ensuite ici, ça va me faire 1, moins 2 fois moins 2, ça va me faire 5. Et ici, 0, moins 2 fois 1, ça va me faire moins 2 ici. Donc voilà, ici, je me retrouve avec ma forme échelonnée pour A. Donc ici, c'est la forme échelonnée de A. Donc je vais remettre ça en couleur quelque part. Voilà. Ici, ça c'est la forme échelonnée de A. Et ici, je me retrouve en fait avec ma matrice inverse. Donc tu vois que c'est assez simple pour arriver jusque là. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas se tromper quelque part dans les opérations. Mais donc c'est une manière efficace de retrouver la matrice inverse.